Lorsque j'ai réalisé un parchemin pour une bar mitzvah, j'ai fait des médaillons en miniature très très petit, qui évoquaient la vie de Youssef. On voyait des frères de Youssef qui gardent ses moutons, etc. Et un jour, j'ai fait en photo ce médaillon. Et là, je me suis aperçue que sur un petit mouton qui faisait peut-être 3 mm de haut sur 4 de large, en zoomant, j'ai vu que j'avais réussi à faire les poils du mouton. Je m'appelle Sarah Lesselbaum et je suis en lumineuse. Être enlumineuse consiste à décorer des textes, qu'ils soient hébraïques en ce qui me concerne ou bien d'autres traditions, comme des livres de prières, des ketubot. En fait, le mot enlumineur lui-même contient le mot lumière, qui consiste à mettre en lumière le texte qu'on va lire et qu'on veut honorer et mettre en évidence par rapport à des illustrations. Le mot lumière vient aussi du fait qu'on utilise de la feuille d'or en relief et c'est ce qui met vraiment de la lumière dans le document. J'ai fait Téchouva un peu sur le tard et j'ai découvert à ce moment-là tout un univers magnifique. Et j'ai commencé donc petit à petit à mettre au profit de cette richesse, tout mon savoir-faire d'artiste que j'avais déjà depuis longtemps. Je suis en permanence graphiste, illustratrice et aussi j'ai fait des aquarelles, des tableaux sur toile, enfin toutes sortes de techniques. Et j'ai donc fait, avec le conseil de ma maman, un stage d'enluminure sur parchemin au musée de l'imprimerie de Lyon. Dans ce stage, j'ai reçu cet enseignement par une professeure qui elle-même a été formée auprès de moines qui ont reçu les traditions de l'enluminure ancestrale, on va dire, et avec tous les secrets que ça comporte, aussi bien de la préparation des pigments que de la préparation des parchemins. Et puis aussi, elle avait un grand savoir-faire sur à peu près tous les styles d'enluminure. Les styles suivent le parcours géographique que, par exemple, nous les Juifs, on a pu avoir et on peut trouver différents styles. Et elle, elle était à même de nous enseigner ces différents styles. Moi, personnellement, j'ai flashé sur le style de renaissance, qui est vraiment l'âge d'or de l'enluminure, on va dire. Donc, j'ai appris à travailler le parchemin. Surtout, le plus important, c'est comment poser la feuille d'or en relief. Donc ça, c'est vraiment une technique très spécifique, un travail très, très délicat. C'est peut-être vraiment la chose la plus importante que j'ai appris dans le stage. On s'inspire de motifs qui existent déjà. On ne peut pas les inventer parce qu'il y a le style 16e siècle, le style persan, le style 15e. Donc, on prend des ouvrages, que ce soit des livres. Moi, à l'occurrence, j'utilise par exemple des Hagadot, qui ont beaucoup de richesses en termes d'illustration et dans l'enluminure. Et par exemple, on prend un motif qui nous plaît. Et on ne va pas forcément le recopier. Moi, je n'aime pas trop le recopier. Mais on va s'en inspirer pour le caler à côté d'un autre motif. Et on construit comme ça sa décoration en fonction de la taille du texte et de comment il se présente. Et puis maintenant, évidemment, beaucoup sur Internet. Mais en même temps, il m'arrive aussi de faire des Ketubot ou d'autres documents qui ont un style complètement personnel. Et j'aime beaucoup décorer les Ketubot parce que je trouve que c'est un document qui parle à tout le monde. C'est quelque chose de très important dans la vie juive et qui permet de mettre toutes sortes de motifs réjouissants. Et du coup, la Ketubot, c'est quelque chose que j'aime décorer le plus. À part le fait que la mienne n'est pas du tout décorée. Mais ça, c'est un peu normal, comme tout le monde. Je donne des cours d'enluminure sur parchemin, comme d'autres techniques de peinture, etc. Curieusement, cette technique de l'enluminure ne nécessite pas de connaissance en dessin ni en peinture. Ils apprennent à préparer le parchemin, à réaliser des motifs traditionnels de l'enluminure, principalement en style Renaissance, donc des oiseaux, des fleurs. Je leur fais aussi dessiner des lettres hébraïques. Ce n'est pas de la calligraphie que je leur apprends, parce que ça, c'est tout un univers encore. Mais c'est dessiner des lettres avec des codes précises pour que ça tienne bien la route. À partir de là, je leur demande de préparer un petit projet qui leur tienne à cœur. Par exemple, un prénom. Donc, ils vont écrire les lettres. On va les décorer, faire des dessins autour. Aussi, ils apprennent à utiliser les pigments qui sont un peu spécifiques. Surtout que le parchemin, ce n'est pas du papier, c'est rugueux, donc c'est un peu spécial. Ils apprennent à poser la feuille d'or surtout, c'est ça le plus important. Donc, ils sont, en général, émerveillés. Ce qui est drôle, c'est qu'au début du stage, qui dure quatre heures en moyenne, ils ne savent pas quoi faire. Et puis, très vite, je leur fais faire une esquisse sur papier. Et très vite, le projet prend forme et au bout d'un moment, on n'entend plus rien. Donc, ça y est, c'est que c'est parti. Et à la fin, ils sont tous émerveillés par leurs travaux. Et ils partent vraiment avec un savoir-faire. Je fonctionne dans un système d'hôtes, on va dire. Quelqu'un qui est intéressé par le stage et qui veut bien nous recevoir chez elle. Sachant que je suis itinérante. À ce moment-là, elle bénéficie de la gratuité du stage. Donc, elle apprend tout le savoir-faire. Et en même temps, nous, on bénéficie de sa maison, de son accueil. En général, c'est très, très sympa, justement. Et pour réunir soit les personnes que l'hôtesse ou l'hôte connaît et qui est intéressée par ça, soit les personnes que moi-même qui m'ont contactée. et on se retrouve chez la personne. L'enluminure permet de se déconnecter et de se relier à un temps où on avait le temps de faire les choses de manière posée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada